Hello ! Alors décidément cette vidéo, alors franchement je suis très étonnée parce que c'est une vidéo à l'arrache, la dernière qui est arrivée, mais elle a eu pas mal de succès et de répercussions chez vous. Donc je me suis dit, ben on va faire une deuxième vu que là je suis inspirée. Donc là j'ai envie de te parler aujourd'hui, en sortant d'une séance et aussi parce que j'entends souvent des choses similaires, j'ai envie de te parler du fait de sauver l'autre en fait. Du fait de donner des ordres à l'autre, d'attendre des choses de l'autre, ouais vraiment d'attendre en fait que la personne fasse des choses pour nous et aussi de tout le temps lui, comment expliquer ? De tout le temps chercher à l'aider, vous voyez par exemple quelqu'un en détresse qui ne s'aide pas lui-même et vous allez lui apporter des conseils même s'il les demande pas, vous allez lui donner des adresses etc. C'est quelque chose que j'ai déjà fait personnellement, donc je connais très bien le principe dans le cerveau. Et en fait il y a quelque chose que j'ai compris un jour qui m'a fait un peu une claque, c'est que si tu es sans cesse en train d'aider quelqu'un qui te demande pas de l'aider, c'est comme si tu le voyais incapable. Et pourquoi moi ça m'a aidé cette phrase ? C'est parce que j'ai pas envie de faire sentir les gens incapables. Et du coup quand j'ai capté ça, je me suis dit merde, en fait c'est chaud, je peux être en train de rabaisser quelqu'un en voulant sans cesse lui dire mais fais ça, fais ça, et puis là si tu faisais ça, ça serait mieux, puis ça pourrait t'aider de faire ça. Et en fait on a l'impression qu'on fait un truc bienveillant, genre qu'on va aider l'autre alors qu'en fait on est en train de le, j'allais dire de le polluer, mais c'est un peu dur. Mais ça peut être de la pollution. Et moi je sais qu'il y a un jour où on m'a dit une phrase qui m'a fait un peu une grosse claque dans la gueule, on m'a dit mais en fait j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de quelqu'un, je sais faire tout seul. Et là ça te fait une grosse claque et ça te fait mal. Et pourquoi ça te fait mal ? Ça te fait mal parce que ça touche quelque chose chez toi. Et parce qu'en fait, comment dire, ça te fait comprendre enfin parce que cette personne-là en général que t'aides et à qui tu dis des trucs, elle se révolte jamais. Alors le jour où elle te sort ça, t'es un peu sur le cul quoi, enfin qu'on se le dise. Et justement moi ça m'a fait donc, au début ça m'a fait mal, je me suis dit oh mais c'est méchant tu vois genre de dire ça. Et après genre mais pas du tout. C'était il y a combien de temps maintenant ? Peut-être 5 mois qu'on m'a dit une phrase comme ça. Alors souvent ça peut arriver dans le couple hein. C'est souvent dans le couple que ça s'exprime le plus parce que j'ai fait, perso je fais moins ça avec des amis ou quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait une claque, mais une claque hyper intéressante et hyper utile qui personnellement a changé énormément ma façon de voir les choses et qui m'a fait capter un truc que j'ai envie de te dire et que j'ai pas énormément développé. C'est qu'en fait je pense que ça découle de la peur d'abandon. Je pense qu'il y a un lien entre sauver l'autre, s'inquiéter pour l'autre, vouloir tout le temps qu'il aille bien machin et la peur d'abandon. Parce qu'en fait la peur d'abandon je pense qu'elle peut s'exprimer quand on a peur d'abandonner l'autre, c'est-à-dire peur de lui faire ressentir de l'abandon. Par exemple pour ma part j'avais tendance à m'inquiéter si j'avais pas prévenu la personne. Par exemple je passe une journée où je pense qu'à moi. Par exemple là en ce moment quand je te parle, j'ai pas prévenu que j'avais fait une séance assez longue, j'ai pas prévenu que je faisais une vidéo. Et donc je peux me dire bah la personne, je l'ai pas prévenu, ça craint. Alors qu'il y a des gens ils vont pas penser ça et ça, ça peut découler de la peur d'abandonner l'autre ou de lui faire ressentir une douleur du fait de le laisser et de penser à soi. Voilà, je sais même plus pourquoi j'ai dit ça mais en fait ça a vraiment un lien pour moi avec le début de ce que j'ai dit. La peur d'abandonner l'autre, voilà. Et aussi il faut bien comprendre que ce qui est à l'autre lui appartient, il faut lui laisser ses trucs en fait. Il faut lui laisser ses trucs et de toute façon si vous voulez lui faire avancer plus vite qu'il ne peut avancer sur son chemin ou qu'il ne veut avancer, enfin ça ne marchera pas et au mieux vous allez vous retrouver le psy ou le... enfin le psy, j'aime pas trop l'image en vrai. Mais ouais, vous allez vous retrouver le confident ou la confidente de cette personne tout le temps où elle va vous dire mais t'es pas ma mère, t'es pas mon père. Même vous, vous allez avoir l'impression d'être sa mère et de l'assister alors que c'est pas ça que vous voulez au fond. Vous voulez une relation, en tout cas dans le cadre du couple, vous voulez une relation de couple. Et pour ça, il va vraiment falloir que vous laissez à l'autre ce qui lui appartient. et comment dire, que vous pensez à vous, que vous pensez à vous et que vous vous occupez vous-même de votre peur d'abandonner l'autre. Parce que quand vous avez peur d'abandonner l'autre, vous en faites souvent trop pour l'autre, pour le rassurer alors qu'il n'a rien demandé. Du coup, il a une réaction qui va vous sembler merdique, enfin vraiment une réaction de rien, peut-être. Et du coup, vous vous sentez abandonné. Donc en fait, par la peur d'abandon, mais c'est totalement inconscient, et bien vous allez finalement, parce que vous avez peur, le recevoir en fait. C'est pour ça que le travail sur les peurs est archi, archi important. Et là, ce que je vous dis là, c'est des mots que j'ai pu mettre il n'y a pas si longtemps que ça, grâce au coaching, grâce à mes lectures et tout ça. Mais la peur d'abandon qui s'exprime par la peur d'abandonner l'autre, c'est archi intéressant de le savoir et de commencer à l'observer. Et par exemple, donc si dans votre cas, par exemple, vous êtes avec une personne qui, comment dire, qui fait la gueule, qui a l'air d'aller mal, des choses comme ça, c'est pas votre faute, c'est pas votre problème, c'est vraiment pas votre problème. Mais je vous jure, en fait nos émotions nous appartiennent. C'est comme vous, si vous êtes en colère et que vous dites à l'autre, fais pas ci, fais pas ça, c'est aussi votre problème. Et là, je vous renvoie vers mon ancienne vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'est aussi votre problème. Et là, c'est son problème. Donc si vous voyez que la personne, elle est mal, à la limite, si vous lui demandez comment ça va et qu'en fait, elle vous renvoie chier, bon ben tant pis, laissez-la dans son truc, c'est sans problème. C'est sans problème, je l'ai dit 90 fois. Et vous faites ce qui vous régénère. Parce que si vous sentez que ça commence à vous atteindre, par exemple si vous êtes hypersensible, si vous sentez que ça commence à vous atteindre, ben faites des choses que vous vous aimez. Si vous sentez que vous avez besoin d'air parce que la personne, elle vous agace, ben sortez dehors, dansez, chantez, peu importe. Régénérez-vous. Et la personne, quand elle ira mieux, quand elle aura géré son truc, et ben sera plus agréable, voilà. Mais vraiment, il faut bien comprendre que vous êtes deux entités distinctes et que chacun est responsable de ses émotions. Alors évidemment, on est aussi responsable, entre guillemets, un peu des autres, dans le sens où ça peut être bien de faire parfois des sortes de compromis. Mais il faut vraiment comprendre que ça vient de soi. Ça vient de soi et pas de l'autre. Quand on est affecté, je veux dire. Ça vient de soi, de nos pensées et tout ça. Pour vous illustrer ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ben, on va prendre un exemple qui revient souvent en coaching ou qui, moi-même, m'arrive. Par exemple, pour ma part, je n'ai pas certains réflexes comme, en fait, sur les tâches ménagères, voyez. J'ai tendance quand même à oublier beaucoup de choses. Si je ne les fais pas de suite, je vais vraiment oublier. Je vais oublier des détails, de jeter une poubelle, voilà, des choses comme ça. Et donc, si, par exemple, on vit avec une personne qui, elle, fait énormément attention à ça, ça va énormément la gacer et elle peut être énervée contre nous. Mais en vrai, c'est sa colère, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la personne, elle ne fait pas exprès de vous énerver, elle ne fait pas exprès. Ce n'est pas pour ne pas vous respecter, en fait. Vous voyez ? Et donc là, il y a un terrain d'entente à trouver et des efforts à faire de chacun... Enfin, de chaque côté. Mais on ne peut pas tout demander à l'autre, de faire tout comme on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, bon, ça, après, c'est un gros sujet. Parce que la charge mentale, quand on voit, par exemple, que dans trois quarts des couples, c'est la femme qui fait absolument tout. Bon, voilà, il y a aussi un vrai problème de fond. Mais ce qui peut vous aider, c'est ça qui est important, c'est vous pour vous sentir bien. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment de vous changer le sens que vous donnez à ça. Par exemple, si votre partenaire, je ne sais pas, laisse traîner des verres d'eau. Pour reprendre l'exemple d'un TEDx que j'ai vu. Le partenaire qui laisse traîner des verres d'eau, et ça vous insupporte, ces verres d'eau, eh bien, changez le sens. Parce qu'en fait, quand vous voyez ce verre d'eau, vous vous dites « Oh là là, il a encore oublié le verre d'eau, ça veut dire qu'en fait, il ne fait pas attention à moi, il ne m'aime pas, il ne me considère pas, blablabla. » Enfin, le cerveau, il s'active, il fait tout un bordel. Mais si vous prenez conscience de ce sens, vous vous dites « Mais attendez, où est-ce que j'ai la preuve dans la réalité que si cette personne laisse le verre, c'est pour me faire chier et pour ne pas me considérer ? » Parce qu'on est d'accord, vous ne la trouvez pas la preuve. Enfin, peut-être que vous allez réussir à la trouver parce que le cerveau trouve toujours des manières. Mais dans la réalité, vraiment, matériel, ça n'existe pas. C'est plus notre pensée, en fait. C'est ce qu'explique d'ailleurs ce mec-là dans le TEDx. Vous pouvez aller voir... Comment il s'appelle ? Oh non, j'ai oublié son nom, quoi. Bon, je vous le retrouverai et je vous le mettrai en description si j'y pense ou si j'ai oublié, vous me le dites en commentaire et je vous le mettrai. Mais bref, si vous changez le sens, par exemple, il y a ces verres d'eau. Parfois, ils seront là. Et en fait, j'ai le choix d'y donner une importance ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si vraiment vous passez au-dessus de ça, vous ne souffrez plus. J'ai le ok. Vous ne souffrez plus, en fait. Parce que c'est vraiment le sens qu'on donne aux événements. Par exemple, je sais que moi, j'ai la peur d'abandon sur laquelle je travaille toujours. Et je pense qu'on y travaille toute notre vie, d'ailleurs. Et du coup, j'ai tendance à interpréter des choses que mon partenaire ne peut ne pas interpréter. Parce que lui, il n'a pas cette peur d'abandon. Vous voyez, il y a quand même une différence. Par exemple, je vous dis n'importe quoi. Un truc typique. Je parle à une personne, elle ne me répond pas. Et bien, ça peut vraiment m'énerver. Et je peux avoir l'impression que la personne ne me considère pas. Mais ça, encore une fois, c'est une interprétation. La réalité, ça peut être que la personne ne sait pas quoi dire. Qu'elle est concentrée sur autre chose. Il y a des tas d'interprétations possibles. Et cette personne-là, elle, si elle n'a pas la peur d'abandon, elle ne va pas interpréter ça de vous, si vous ne lui répondez pas. Elle va peut-être se dire, elle est occupée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand vous en parlez en couple, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est vrai, si vous le remarquez, vous pouvez voir que vous avez des interprétations tout le temps totalement différentes ou des choses que vous n'osez pas vous dire. Enfin, il y a plein, plein de choses à changer. Mais du coup, pour ne pas rentrer dans ce mode victime et ce mode sauveur et tout ça, de c'est l'autre qui doit changer, agissez sur vous. Agissez sur votre bien-être. Et rappelez-vous que ça lui appartient à l'autre. Ça lui appartient à son état émotionnel. Ça lui appartient à tout ce qu'il fait. Et ça vous appartient quand vous êtes énervé pour quelque chose. C'est votre colère. Voilà. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Je viens de voir que ça fait déjà 10 minutes alors que j'ai l'impression de parler depuis une minute, tu sais. Donc, voilà. Que dire de plus ? Eh bien, pas grand-chose, ma foi. Si vous aimez bien ce genre de vidéos là, où voilà, je dis des trucs sur le vif qui me sortent souvent après des coachings d'ailleurs, parce que je n'ai pas à réfléchir, il y a tout qui est clair et ça sort comme ça, bah dites-le moi et puis voilà, vous me le dites en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous et puis suivez-moi sur Instagram parce que c'est vraiment là que je fais le plus de contenu en fait. C'est là que vous trouverez le plus de choses. Je vais aussi proposer des lives d'ailleurs. Dites-moi si ça vous intéresse. mais je pense que je vais passer sur un live ou peut-être deux lives par semaine. Donc, deux moments en direct, quoi, sur Instagram où je pourrais répondre à vos questions, etc. Et sinon, pour la bonne nouvelle, je suis en train de créer une formation mais je vous en dis pas trop, pour les femmes hypersensibles particulièrement. Et si vous voulez savoir tout ce qui se fait, quand est-ce que ça sort, etc. Inscrivez-vous à ma newsletter, j'ai mis le lien ici en bas. Et puis vous recevrez aussi des mails, donc j'en fais, allez, en ce moment c'est des mails surprises, donc ça dépend des jours, mais j'en fais grand max deux par semaine pour l'instant. Et il y aura des outils motivants, parfois des trucs où je raconte quelque chose de ma vie qui peut peut-être vous inspirer, voilà. Ça sera ce genre de choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une...